Je pense que nous pouvons commencer. Je voudrais tout d'abord vous dire bonjour à tous et à toutes. Pour l'instant, vous êtes 74, mais je vois que les auditeurs se connectent régulièrement et nous devrions être un peu plus d'une centaine normalement. Donc c'est le deuxième webinaire qui est organisé par la SNHF en collaboration avec l'Académie d'agriculture de France et Agrénium que je remercie tout à fait sincèrement de nous faire partager cette expérience puisque comme vous le savez, ce colloque devait se tenir en présentiel mais les circonstances sanitaires ne nous l'ont pas permis. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce qui devait être dans la deuxième session du colloque, c'est-à-dire du changement climatique et de la mondialisation avec les invasions d'insectes qui l'accompagnent. Et nous avons aussi le plaisir d'avoir un exposé sur la dynamique des espèces invasives fait par Kandi Aboud. Donc ce que je voudrais vous dire, Daniel Véchamp, qui sera l'animateur, vous en parlera plus longuement, c'est que Kandi Aboud a été la lauréate du prix de thèse de la SNHF de 2020 et elle était également lauréate d'une médaille d'argent de l'Académie d'agriculture de France. Donc c'est une habituée des webinaires au Zoom de l'AAF. Ensuite, nous aurons un troisième exposé sur les méthodes alternatives au désherbage chimique. Alors évidemment, vous allez me dire que ce troisième exposé n'a pas grand lien avec les deux premiers. C'est l'exposé d'une lauréate des deux prix de projet que nous avons décerné cette année grâce à la Fondation Truffaut que je remercie et qui va donc nous parler du stage, des résultats du stage qu'elle a fait et qui lui ont permis d'obtenir ce prix de projet. Alors l'animateur de cette session est Daniel Véchambre qui est membre du conseil scientifique de la SNHF. Daniel Véchambre a fait sa carrière au CTIFL, le Centre Technique des Fruits et des Légumes et il a occupé différents postes au CTIFL, notamment à la direction du département qualité des fruits et légumes et protection de l'environnement. Il a également dirigé le département légumes et fraisiers du CTIFL pendant 12 ans en faisant des travaux qui visent à réduire, c'était un précurseur et à trouver des alternatives à l'emploi des produits de synthèse, des produits phytosanitaires de synthèse. Voilà, Daniel, je vais te laisser la parole pour que tu nous présentes les orateurs et que tu nous donnes quelques consignes. Oui, merci. Au webinaire à tous. Merci Yvette de nous donner la parole. Donc bonjour à tous, je vois que nous sommes, il y a pratiquement une centaine de personnes qui sont connectées, donc bienvenue à tous pour ce deuxième webinaire. Donc la première partie de cet après-midi sera consacrée au changement climatique et la mondialisation et le premier conférencier sera M. Alain Roch qui est directeur de recherche à l'INRA d'Orléans dans le secteur des espèces forestières. Donc Alain Roch, je vais vous laisser la parole immédiatement pour commencer ce sujet, comment prévoir les invasions à venir. Merci de cette introduction. Bon, je suis très content de faire cet exposé, même si les conditions ne sont pas celles que j'avais espérées au point de départ avec la conférence en présentiel et qui permet de voir ce que les uns ou les autres retiennent de ce que l'on peut dire. Néanmoins, malgré que cet exposé vous intéressera. Alors, vous avez dit changement climatique, changement climatique et mondialisation, moi je ne m'attrai pas dans l'ordre inverse, mondialisation et changement climatique, mais vous allez voir pourquoi. Moteur des invasions d'insectes et la question qui se trouve posée immédiatement après, c'est comment peut-on, et est-ce qu'on peut prévoir les invasions à venir. Aujourd'hui, la question des invasions biologiques est passée dans le domaine courant, au niveau du grand public, et la question qui se pose immédiatement, c'est est-ce qu'on est arrivé à la fin, c'est-à-dire est-ce que le pool d'invasifs potentiels que l'on peut retrouver sur les différents continents est d'une certaine manière limité, et est-ce qu'il est fini. En réalité, vous pouvez voir sur ce graphe, qui a été fait en 2017, publié dans Nature Communication, et qui correspond à pas seulement les insectes, mais à l'ensemble des espèces animales et végétales, qu'il n'y a pas de phénomène de saturation, il y a au contraire une augmentation exponentielle de l'arrivée des envahissances. Maintenant, il y a des différences que l'on peut constater entre groupes, également entre régions. Je n'aborderai pas les régions, vous pouvez vous référer à l'article en question, mais si on prend les groupes, vous avez sur le graphe qui est à droite de l'écran, vous pouvez voir une différence entre les plantes vasculaires et les mammifères, où pour les insectes, on a un accroissement exponentiel qui se continue, alors que pour les plantes vasculaires, on a d'une certaine manière une certaine stabilité, et pour le mammifère, une décroissance. En fait, on peut facilement relier cela à des changements dans les modes d'introduction, c'est-à-dire que mammifères et plantes ont été introduits de manière volontaire par l'homme sur un certain nombre de continents, pour les mammifères, la pêche, la chasse, la fourrure, etc. Les plantes pour l'agriculture, pour la foresterie, alors que les insectes arrivent essentiellement d'un point de vue accidentel, c'est-à-dire sont transportés par l'homme sans que l'homme n'ait la capacité de détecter leur présence ou pas. Le deuxième élément qui me semble extrêmement important à considérer, c'est que dans la dernière période, on a ce que l'on appelle l'arrivée d'espèces dites émergentes. Le terme émergent est largement utilisé avec des significations différentes selon les disciplines, mais là, en l'occurrence, et ça fait référence à l'article de PNAS qui est signalé en bas, en l'occurrence, ce sont des espèces qui n'ont jamais été observées comme précédemment envahissantes sur un autre continent. Et si vous regardez bien par rapport aux insectes qui viennent d'arriver en Europe, la pyrale du buis, le frelon asiatique, le papillon du palmier, entre autres, vous vous apercevez que précédemment, ces espèces n'avaient jamais été observées ailleurs que dans leur continent d'origine. Et donc, on les qualifie d'espèces émergentes parce que, pour la plupart d'entre elles, eh bien, on n'avait pas la capacité de prédire leur arrivée. Si on s'intéresse plus spécialement aux insectes et aux insectes en Europe, les différents travaux de plusieurs projets européens ont permis de préciser à quoi correspondaient les invasions biologiques pour les insectes. En réalité, vous avez une augmentation exponentielle durant les 50 dernières années. C'est la courbe en noir que vous avez ici. La relative chute à la fin, c'est tout simplement parce qu'on n'a que des données partielles pour la dernière période. C'est normal. Il y a ce qu'on appelle le time lag. Il y a un certain temps pour qu'on puisse distinguer ces espèces. Mais si vous prenez le reste de la courbe, on a clairement une augmentation exponentielle et cette augmentation exponentielle, on l'a liée directement au phénomène de mondialisation. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que si on divise cette courbe selon le régime trophique des insectes, on s'aperçoit, comme envers, que l'augmentation est essentiellement due à l'arrivée d'espèces phytophages. On en a à peu près un peu plus de deux fois plus aujourd'hui que dans les années 50-75. Alors que pour les autres groupes parasitoïdes, prédateurs ou détritivores, vous avez courbe en rouge et courbe en bleu, une diminution durant la dernière période. Si on va encore plus loin, c'est-à-dire si on divise la courbe des phytophages en deux avec les espèces qui sont liées aux arbres et aux arbustes, c'est-à-dire globalement aux ligneux arrivant en Europe, par rapport aux espèces qui sont liées aux herbacées et aux plantes de grande culture, vous apercevez que l'augmentation des phytophages est essentiellement due à cette arrivée d'insectes liés aux ligneux arrivant en Europe, puisque vous en aviez en moyenne trois par an durant les années 50-75, et qu'aujourd'hui on est à 6,7 par an. Et ceci est clairement lié à l'explosion du commerce des lents orientales, en particulier qui, disons, sont des ligneux. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui on a 449 espèces, on avait, parce que je pense qu'il y en a plus, c'est des chiffres de 2019, on avait 449 espèces phytophages exotiques liées aux ligneux qui étaient établies en Europe. Si l'on regarde maintenant à l'échelle internationale, on s'aperçoit que les tendances sont similaires, aussi bien aux USA qu'en Nouvelle-Zélande, mais également en Chine. Et ceci, je pense que c'est important à considérer, indépendamment des contrôles plus ou moins stricts aux frontières, on peut considérer que l'Europe, c'est des contrôles pas très stricts, en revanche, en Nouvelle-Zélande, on a des contrôles stricts. Il n'empêche qu'il y a une augmentation similaire, il y a une tendance similaire, elle est même linéaire pour ce qui concerne la Nouvelle-Zélande. Je vous ai figuré ici, mais c'est pour le fun, la diversité des groupes invasifs. Vous pouvez voir que ça va depuis les cécidomies qui s'attaquent au feuillage jusque à des capricornes en passant par des punaises, des pucerons et des cochenings. Il y a la quasi-totalité des groupes aujourd'hui qui sont donc impliqués au niveau insecte dans ces invasions. Ceci, ce ne sont que des invasions récentes durant les cinq dernières années. L'autre élément qu'il faut considérer, c'est que ceci se double d'un changement dans les origines d'arrivée de ces espèces. Dans les années 50, l'Amérique du Nord était dominante. Aujourd'hui, c'est l'Asie et essentiellement la Chine, un peu moins la Thaïlande, mais essentiellement la Chine qui est dominante, comme vous le voyez avec les barres rouges qui dominent largement les barres bleues correspondant à l'Amérique du Nord. Et ceci est totalement cohérent avec l'importation des plantes ornementales dans l'Union européenne. Et vous pouvez voir là qu'on a une augmentation extrêmement importante entre 2000 et 2010, et c'est encore plus important vraisemblablement entre 2010 et 2020, au niveau des importations d'origine asiatique, alors que vous avez une relative décroissance plus ou moins stable au niveau des autres continents. Maintenant, je vous ai dit que ça venait essentiellement d'Asie. Il faut faire un peu attention par rapport justement aux processus qui sont liés au changement dans le commerce mondial. En effet, vous avez, et au départ, on ne pensait pas que c'était aussi répandu, vous avez des phénomènes dits bridged, des phénomènes tête de pont, qui sont beaucoup plus répandus que prévu. Vous en avez un bon exemple ici avec le capricorne asiatique, mais c'est valable pour la pyrale du buis, la punaise des graines, la coccine asiatique, où l'insecte n'arrive pas en Europe directement depuis sa zone native. Là, ici, la zone native, c'est la Chine. Il arrive depuis l'Amérique du Nord. Donc, on a des introductions, les flèches verts, à fond directement depuis certaines zones chinoises, mais on a aussi des introductions depuis l'Amérique du Nord, où l'insecte s'est implanté, donc a été soumis à des pressions de sélection, qui font que ces populations sont différentes des populations d'origine. Et ce sont ces populations différenciées qui sont introduites en Europe. Là, en l'occurrence, on a une introduction depuis l'Est de l'Amérique du Nord vers la population de capricorne asiatique qui est présente à Gien, maintenant, et que les services du ministère de l'Agriculture estiment inéradicales. Comment va intervenir le changement climatique ? Je vous ai repris un graphe qu'on avait publié il y a une dizaine d'années qui montre que le changement climatique est susceptible d'interférer sur l'ensemble des phases. Je dis bien susceptible parce que ce n'est pas si simple que ça à déterminer, tout simplement parce que les expérimentations sont difficiles à réaliser par rapport à des espèces envahissantes. En tout cas, ce qu'on peut considérer, c'est que le changement climatique va accroître la possibilité de survie des espèces venant de régions chaudes. On a un bon exemple avec le moustique-tigre, mais il y a tout un tas d'autres espèces qui, venant de zones tropicales ou subtropicales, arrivent à s'implanter et à s'établir en Europe. On a plus de 450 espèces maintenant qui sont établies en Europe venant de zones tropicales et subtropicales. De ce point de vue, on a une évidence, je pourrais dire, d'ordre indirecte avec la colonisation croissante des plantes d'origine tropicale et subtropicale qui sont plantées en Europe. Si vous regardez ce graphe, vous pouvez voir que la colonisation au cours du temps des feuillus comme des conifères a relativement diminué dans la dernière période les courbes en bleu et en rouge où c'est stabilisé pour les feuillus. En revanche, violet et vert, c'est-à-dire les eucalyptus et les palmiers, vous avez une croissance extrêmement importante et là, ce sont des insectes qui sont liés à ces espèces, ce ne sont pas des insectes européens qui se sont établis dessus. Donc, une colonisation significativement plus importante durant la dernière période à partir d'insectes exotiques qui ont réussi à s'établir bien qu'ils venaient de zones tropicales à subtropicales. Et je ne sais pas le temps de vous présenter les citronniers, enfin les citrus en général, mais on a les mêmes phénomènes si l'on compare avec les arbres fruitiers en général des zones tempérées. Alors, à partir de là, la question qui nous est posée, c'est comment on peut arriver à juguler ça ou à tenter de juguler cela ? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur les interceptions pour prédire les arrivées ? Vous avez là un schéma qui me semble totalement, enfin qui me semble évident à comprendre. On ne peut pas s'appuyer sur les interceptions. On a eu que 7 espèces exotiques, si on considère que les lignes, qui ont été interceptées en regard de 117 espèces qui se sont établies en Europe entre 1995 et 2012. Alors, à partir de là, quels sont les problèmes ? Le premier problème, c'est que quand on considère les interceptions, les contrôles phytosanitaires aux frontières, d'une part, il y a diminution du nombre de contrôleurs phytosanitaires liés à la décroissance des effectifs de fonctionnaires d'État. C'est une première question. La deuxième question, c'est qu'en Europe, au moins, seules les espèces qui sont sur les listes de quarantaine A1 et A2 de l'Organisation européenne de protection des plantes sont ciblées. Les autres, en général, peuvent passer sans problème. Deuxième question, la plupart des espèces ne sont pas des ravageurs dans la zone native. On a un très bon exemple aux USA, le ravageur numéro 1, même si on peut dire au plan mondial qui a détruit des millions de frênes, c'est la grille du frêne qui vient de Chine. Il n'est pas ravageur du frêne en Chine parce qu'il est contrôlé par des ennemis naturels et parce qu'il a coévolué avec les frênes chinois. Et donc, les listes locales de ravageurs ne peuvent pas servir de base unique pour prévoir les nouveaux envahissants. Enfin, et c'est ce que je signalais auparavant, une majorité des espèces qui sont arrivées récemment sont dites émergentes, voire pour certaines d'entre elles, pour la science, en relation avec l'ouverture de nouvelles routes commerciales, avec de nouveaux pays, avec des nouvelles commodités. Et ça, ça nous pose un vrai problème parce qu'on avait pensé pouvoir utiliser les listes d'envahisseurs sur d'autres continents, mais en réalité, ça ne peut pas nous servir. Alors, comment on peut cibler ces inconnus ? Il y a plusieurs projets européens ainsi que des projets français qui ont essayé de définir des nouvelles stratégies de prévision ou, si on n'arrive pas à prévoir, de détection précoce à l'arrivée. Première stratégie, c'est la mise en place de plantations sentinelles. Je vais y revenir sur d'autres continents pour identifier des espèces potentiellement envahissantes avant même que celles-ci n'arrivent. Et si celles-ci arrivent quand même, on essaye de définir des pièges automatisés dans les ports d'entrée avec des mélanges qui pourraient nous servir à piéger des espèces inconnues. Mais pour ça, il faut que nos mélanges en question soient à très large spectre d'action, à très large spectre d'attraction. Premier cas, les plantes sentinelles. On a deux types de plantations sentinelles, ce qu'on appelle des plantations sentinelles sensu stricto, où on va planter des arbres d'un continent sur un autre continent. Par exemple, des arbres européens en Chine. Et ça, ça va nous donner la capacité de colonisation et l'impact potentiel des insectes chinois, en l'occurrence, qui vont coloniser ces arbres et donc qui peuvent être problématiques s'ils sont introduits en Europe. Le deuxième dispositif, c'est ce qu'on appelle des pépinières sentinelles, où là, l'objectif n'est pas le même. On va planter des arbres du continent d'exportation vers le continent d'importation. On va les planter dans le même continent que le continent d'exportation, mais sans aucun traitement vitosanitaire, ce qui peut arriver quand même dans pas mal de cas. On va voir la probabilité d'introduction d'espèces d'insectes dans le pays d'importation. Alors, on a commencé à le faire. On a eu des plantations sentinelles de sept espèces d'arbres européennes en Chine. Pourquoi la Chine ? Tout simplement parce que c'est le pourvoyeur numéro un aujourd'hui d'espèces enveillissantes. On a pu se rendre compte que trois années suffisaient pour apprécier le recrutement des défoliateurs comme des espèces s'attaquant aux racines. Mais on avait un problème avec l'exilophage parce qu'il fallait attendre 8 à 10 ans compte tenu du fait qu'on ne pouvait planter qu'à partir de graines ou à partir de très petites plantules, donc attendre qu'il y ait une lignification. Mais ça nous a quand même donné une liste de 39 menaces potentielles, donc 5 très dangereuses et qui étaient auparavant inconnues de nos collègues chinois. Vous en avez un exemple à droite, c'est un lépidopère psy-quide qu'on a testé sous condition de quarantaine à l'INRA et il est capable de défeuiller l'ensemble des feuillus européens aujourd'hui. Donc s'il était introduit ici, ça serait vraiment dramatique. Donc ceci, ce dispositif nous a permis de détecter cet incident. Le deuxième dispositif avait un autre intérêt, c'est qu'on a planté des lignes et les plus exportées de Chine vers l'Europe dans des conditions où il n'y avait aucun traitement sur plusieurs sites chinois et en cinq ans, ça nous a permis de détecter des xylophages mais également aussi tous ceux qui s'attaquaient au feuillage et aux racines ou qui faisaient l'égal et on a été extrêmement surpris parce qu'on a détecté 90 nouvelles associations insectes hautes en regard de la littérature chinoise, nos collègues chinois étaient capables de la lire mais les insectes en question n'étaient pas signalés sur ces autres là. Ça veut dire que si on faisait que correspondant à des insectes connus sur les espèces en question eh bien on avait relativement faux. Et cerise sur le gâteau tous les buis chinois que nous avions plantés ont été totalement défeuillés par la pyrale du buis. Ce qui veut dire que si on avait fait cette expérience avant 2012 où elle a commencé on aurait éventuellement pu sinon empêcher l'arrivée de la pyrale du buis en tout cas avertir sur le fait que c'était extrêmement dangereux parce qu'elle s'exprimait largement dans les conditions où on avait planté ces pépinières sentiments. Vous avez ici la possibilité de télécharger c'est gratuit un guide d'à peu près 350 pages qui donne des éléments pour distinguer les insectes faisant des dégâts sur des plantations sentinelles dans le monde entier. C'est-à-dire ce n'est pas lié simplement à l'Europe mais c'est valable pour l'Amérique du Sud l'Amérique du Nord l'Australie etc. Notre dispositif a été récemment étendu à l'Afrique du Sud et aux USA mais je pense que c'est important aussi certes la majorité des invasifs viennent de Chine mais il y a des invasifs européens ou américains qui vont en Chine donc on a fait le dispositif réciproque avec des arbres et arbustes chinois à l'INRA en Italie et en Suisse. Ils peuvent arriver quand même ces insectes-là et donc l'idée c'est est-ce qu'on peut disposer de nouvelles procédures de détection qui nous permettent de cibler des espèces inconnues qu'on ne pouvait pas penser pouvant arriver ici. Pour l'instant on n'a travaillé que sur les sérombicides mais ce sont des bons candidats pour une raison c'est qu'il a été démontré qu'il y a une conservation des phéromones de ces insectes au niveau du genre de la tribu ou de la sous-famille au niveau mondial sous-entendu les insectes américains ou chinois de la même tribu ou du même genre d'insectes vous pouvez les capturer avec les phéromones des espèces européennes. Donc on a essayé de mélanger un certain nombre de ces phéromones en se disant si on mélange ces phéromones on peut avoir une attractivité très large permettant de capturer des espèces inconnues en large nombre. Maintenant il fallait pour ça démontrer que le mélange n'engendrait pas de répulsion de l'espèce par rapport à une autre au plan des phéromones puis on y a additionné de l'alpha-pinène et de l'éthanol c'est-à-dire des composés disons naturels des arbres permettant d'espérer d'avoir d'autres groupes et en particulier des scolites exotiques. Alors là vous avez le résultat sur ce qui s'est passé en forêt où on a essayé de voir s'il n'y avait pas de répulsion il n'y a pas de répulsion on a une très très bonne généricité puisqu'on a capturé plus de la moitié de la faune française au travers de nos pièges avec une très très bonne représentation d'un certain nombre de tribus où toutes les espèces sont capturées dans les tribus en question 10 d'entre elles 10 à 100% et 15 à plus de 50% et on a capturé cette espèce exotique. On a testé les mêmes produits dans des ports d'entrée là vous avez un exemple qui est le marché d'intérêt national de Rungis où on a disposé des pièges à l'intérieur du marché puis des pièges à l'extérieur le but étant de regarder si on a des insectes qui ont été introduits sur le marché puis qui ensuite sont sauvés et les résultats sont assez intéressants puisque même si on a un nombre relativement limité au final d'espèces piégées on a piégé 8 espèces exotiques dont 2 nouvelles observations sur l'Europe ce qui n'est pas négligeable dont le très joli Xylotrecus Chinensis que vous pouvez voir là en bas qui ressemble à un frelon celui-là il est capable de détruire tous les muriers et on l'a capturé sur le port de Sète en masse on a aussi capturé celui qui est un peu au-dessus le monocamus et qui lui a la particularité d'être le vecteur du nématode du pin c'est-à-dire un organisme extrêmement dangereux pour les pins qui aujourd'hui fait des très gros dégâts en Chine mais également au Portugal et donc il y a une forte inquiétude pour cet insecte-là qui est son vecteur on en a capturé à l'intérieur de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et on en a capturé 250 spécimens sur le port de Faux-sur-Mer donc c'est effectivement très angoissant par rapport à la suite et donc le mélange en question à huit composés phéromonaux comme je vous l'ai dit tout à l'heure on s'est dit si une espèce est capturée en nombre avec ce même mélange sur un autre continent la probabilité de capture à son arrivée en Europe est importante et pour ça on a donc décidé de proposer à nos collègues au plan international en Chine aux USA Canada Australie mais également au niveau européen de le tester et pour l'instant on a 310 espèces qui ont déjà été piégées au niveau mondial on développe une base de données moléculaires qui permet de dire même pour des espèces que l'on ne connaît pas ici ben tiens on a pu arriver à l'identifier et aujourd'hui on essaye de tester un mélange un peu y compris encore plus attractif avec 10 composés maintenant il faut raison garder c'est à dire que ce qui est possible pour les capricornes il n'est pas sûr qu'on puisse arriver à définir une méthode similaire pour d'autres groupes parce que il faut pour cela qu'on ait les phéromones à un spectre large donc pour conclure les messages à retenir les invasions d'insectes s'accélèrent avec la mondialisation sans saturation la majorité des nouveaux invasifs sont liés à des lignes ornementaux l'arrivée de nouvelles espèces envahissantes jamais signalées comme telles est en train de se multiplier avec l'ouverture de nouvelles voies commerciales la relation entre changement climatique et facilitation de l'invasion est encore une boîte noire mais l'augmentation des établissements sur les arbres d'origine subtropicale tend à l'indiquer pour tenter d'identifier en amont ce qui est extrêmement important ces espèces on suggère le développement d'un réseau de plantations sentinelles à travers le monde et enfin la mise en place de contrôles automatisés pour permettre de capturer le plus tôt possible des espèces que l'on ne peut pas arriver à prévoir en utilisant simplement les listes d'insectes dangereux dans telle ou telle région ou les insectes envahissant dans d'autres c'est une piste mais en même temps il ne faut pas oublier que la probabilité que les insectes arrivent à l'état adulte pour qu'on puisse les capturer est relativement faible c'est pour ça d'ailleurs qu'on suggère de mettre les pièges dans les zones qui existent à peu près partout dans tous les ports d'entrée où des déchets de bois sont entreposés et où il y a une probabilité plus importante que les insectes arrivent à l'état adulte et donc on puisse les attraper voilà donc ceci a pu être possible qu'à partir d'un certain nombre de projets français et européens que je remercie évidemment je vous remercie pour votre attention j'ai tenu dans les temps oui tout à fait Alain Roque et je vous remercie c'était très intéressant quoi qu'un peu angoissant malgré tout les perspectives que vous nous annoncez même s'il y a des possibilités je ne vais pas dire de parade dans l'immédiat mais en tout cas au moins de détection et de repérage de ces de ces nouveaux insectes alors il y a plusieurs questions qui arrivent moi j'en avais une en entrée les implantations de sentinelles en Chine vous les avez fait dans quelle ils ont été fait dans quelle province exactement plutôt au nord alors au point de départ on avait l'objectif de faire des plantations sur 5 régions pour couvrir disons une grande partie des écosystèmes chinois évidemment en utilisant des espèces adaptées on ne va pas planter des espèces nordiques dans le sud de la Chine mais finalement on a eu quelques petits problèmes d'abord les chinois ont interdit que l'on plante des pains parce que ils avaient des envahisseurs liés au pain qui venait des USA notamment un squelette et une cochenille donc ils ont interdit les pains donc on a fait plusieurs espèces de chênes le cyprès le sapin et le hêtre et le charme et finalement on a été contraints de se réduire à une zone de pépinière autour de Pékin ce qui avait l'intérêt d'avoir des espèces qui pouvaient venir ensuite et d'autre part dans le Jethiang au sud de Rangzhou où on a fait là le dispositif en lisière de forêt de bambou connu d'accord je vois à peu près comment ça se situe très bien donc il y avait plusieurs interventions donc Noël Dorion posait la question de savoir pourquoi le Royaume-Uni semblait plus touché par les invasions d'insectes est-ce que c'est la réalité alors c'est pas la réalité parce que les insectes envahisseurs sont plus importants en Italie puis en France puis au Royaume-Uni d'accord mais au Royaume-Uni le décompte se fait de manière particulière c'est-à-dire qu'il considère aussi les espèces d'origine européenne qui sont envahissantes au Royaume-Uni chose que nous excluons dans nos calculs au niveau de l'Europe continentale tout simplement parce qu'il est difficile de distinguer entre une espèce qu'on avait à côté de la frontière italienne et qui se retrouve en France il est difficile de dire oui elle n'a jamais été présente en France précédemment donc c'est pour cela que le Royaume-Uni semble avoir plus mais si on prend que les espèces exotiques sensu stricto c'est-à-dire venant d'un autre continent il y a moins d'espèces aujourd'hui au Royaume-Uni qu'en Italie et en France et beaucoup moins une centaine de moins donc le continent n'est pas tout à fait isolé si je comprends bien voilà alors il y avait une remarque de Jean-Luc Régnard sur les maladies émergentes qui alors ce n'est pas les insectes évidemment qui sur les cultures horticoles est citant le virus de la tomate et des nouvelles bactéries de dépérissement notamment sur les prunus et Xylella fastidiosa dont il va être question ensuite oui c'est pas vraiment ma spécialité voilà c'est plus des insectes c'est assez difficile de répondre mais bon il y a quand même un aspect qui est que pour les maladies émergentes on a un lien quand même dans pas mal de cas avec les insectes Xylella me semble mais ça qu'on dit pour le dire mieux que moi mais Xylella et le lien avec les cicadelles me semble quand même relativement important à considérer là on travaille par exemple sur des nouveaux scolytes qui viennent d'arriver en Italie et en France et qui aujourd'hui sont capables de détruire la plupart des espèces du maquis sont des espèces du genre Xylosandrus et il semble que ces espèces à elles seules ne peuvent pas détruire mais en lien avec les champignons qu'elles transportent et bien elles sont susceptibles de détruire donc au niveau maladies émergentes même si les processus ne sont pas exactement les mêmes je me rappelle la courbe que Alberto Santini un collègue italien avait présenté dans un colloque où on était ensemble on avait une superposition des courbes d'espèces envahissantes entre insectes et champignons pathogènes qui étaient totalement comparables le problème pour les maladies émergentes c'est que dans beaucoup de cas on a des difficultés à définir l'origine exacte des maladies en question des champignons en question et d'ailleurs c'est un problème qu'on a avec les plantations sentinelles parce que au point de départ sur les plantations sentinelles on s'était dit que c'était pour les insectes et puis on s'est rendu compte que ça intéressait beaucoup nos collègues qui travaillaient sur les pathogènes et donc il y a eu un autre article qui a été publié dans Plus One avec les résultats sur nos plantations sentinelles chinoises mais là où il y a eu difficulté c'est quand nos collègues ont essayé de relier les différents pathogènes qu'ils avaient trouvés sur les plantations sentinelles et l'origine exacte tout simplement parce qu'il aurait fallu au départ avant même qu'on exporte nos plants vers la Chine on avait fait les traitements phytosanitaires et puis antifongiques mais il aurait fallu qu'on les séquence totalement pour pouvoir savoir ce qu'il y avait vers l'intérieur notamment en termes de maladies endophytes non-exprêmes d'accord il y a une foule de questions qui arrivent alors il y en a une qui est un petit peu dans la suite de ce que vous venez de dire où Jean-Luc Régnard demande si vous pourriez dire quelques mots sur les risques liés à des espèces que l'on souhaiterait tester en lutte biologique par exemple Harmonia axiridis qui avait suscité en son temps des grands espoirs et qui est devenu au contraire quelque chose de bien gênant donc y a-t-il des méthodes d'évaluation exemptées ? oui alors sur Harmonia axiridis et puis sur d'autres espèces bon Harmonia d'abord j'avais une diapo mais que j'avais pas trop de temps je l'ai pas présenté mais une diapo qui était à peu près équivalente à celle que j'ai montré sur le Capricorne asiatique la seule chose c'est que l'introduction a été via l'homme en Amérique du Nord et en Europe et ensuite via l'Amérique du Nord on a eu un croisement entre des souches qui étaient des souches disons manipulées par l'homme et des souches entre guillemets naturelles c'est-à-dire qui avaient réussi à se développer en Europe et ce croisement entre les deux cet hybride a des propriétés nettement plus agressives que les Harmonia au point de départ qui quand elles avaient été sélectionnées par l'INRA désolé et bien étaient censées être aptaires et étaient censées disons être simplement des régulateurs de pucerons en réalité le croisement l'hybridation avec des populations venues via une introduction en Amérique du Nord ont fait que bien ces espèces n'étaient plus aptaires et puis pouvaient être beaucoup plus agressives pour les autres parasitoïdes ou prédateurs la législation européenne est maintenant beaucoup plus drastique que précédemment avec disons une difficulté à utiliser ces agents de lutte biologique sans que l'on ait véritablement des tests qui devraient permettre de s'assurer de leur inocuité même si il reste toujours des inconnus parce qu'à Harmonia au point de départ on ne pouvait pas prévoir ce qui s'est passé je me rappelle très bien que les premiers lâchés d'Harmonia on était surpris de voir qu'elles disparaissaient très rapidement on ne les voyait plus on ne les retrouvait plus au bout de quelques semaines c'est complètement disparu des lieux où on l'avait lâché il y avait un certain désarroi de tout le monde face à ça je voudrais faire l'écho également d'une question de Noël d'Orion sur les plantations in patria ça s'interroge si ce n'est pas un peu risqué de cette pratique là non non ex patria c'est un peu risqué c'est plus risqué qu'une patria d'accord une patria vous plantez dans un pays des arbres sans qu'ils soient traités ça vous dit simplement que si jamais les arbres en question c'est quand même une possibilité non négligeable on va passer à côté de l'histoire si les arbres en question sont exportés sur un autre continent sans avoir été traités ça vous renseigne sur ce qu'il peut y avoir dessus en revanche les plantations ex patria il faut beaucoup plus les encadrer que ce qu'on avait fait au point de départ au point de départ on était sûr qu'avec un traitement phytosanitaire insectes et champignons on avait tout liquidé c'est pas on sait maintenant que pour les champignons en tout cas pour les insectes c'est sûr mais pour les champignons c'est pas si simple alors il y avait encore une question de Jean-Luc Régnard qui demandait quelle est l'efficacité des traitements contre les invasifs dans les ports d'arrivée par exemple les traitements gazeux qui sont faits aux USA c'est ça diminue mais c'est illusoire ça diminue oui voilà ouais et puis c'est quand même assez toxique méthylbromide et autres donc bon en théorie on avait pensé que les le tampon donné sur notamment les importations de bois qui montrait qu'il y avait eu préalablement parce que c'est ça à mon avis la question c'est préalablement à l'exportation avoir des traitements dans les pays d'export pas dans les pays d'import et donc le tampon qui certifiait que le bois était traité par un chauffage à cœur à 65 degrés permettait d'éliminer tous les tous les insectes les protogènes on pensait que ça suffisait or on s'est aperçu que d'une part il y avait un problème entre le timing du traitement et puis l'exportation donc certains insectes pouvaient recoloniser mais d'autre part il s'est avéré aussi que un certain nombre de pays ont contourné la législation et ont fait des faux tampons tampons de complaisance on va dire voilà donc pour les pour les ports d'arriver sur les traitements gazeux ça ça liquide pas la totalité la meilleure preuve c'est que on a aux USA une augmentation importante des envahisseurs et qui est vous avez vu les courbes comparable celle de l'Europe d'accord madame Laurence Ibran demande qu'est-ce qui permet d'associer l'augmentation des insectes au commerce des plantes ornementales et pas les autres types de plantes ça me semble une évidence parce que c'est essentiellement je pense le troisième ou quatrième la troisième ou quatrième diapo est assez explicite c'est essentiellement des espèces liées aux lignos ornementaux qui sont arrivées et elles ne peuvent pas arriver autrement je ne vois pas comment la pyrale du buis peut arriver sans arriver avec des exportations de buis elle n'a pas arrivé avec les oranges il y a d'autres espèces qui peuvent arriver ce qu'on appelle l'hitchhiker des auto-stoppers genre le frelon asiatique ou le moustique tigre qui ont pu arriver cachées sur des disons des matériaux des commodités qui ne correspondent pas à leur caractéristique biologique mais c'est minoritaire on a fait un comptage ça correspond à peu près à 12 à 15% des espèces envahissantes la majorité de celles qui arrivent aujourd'hui sont liées à ces lignos ornementaux alors il y a une question par monsieur Abdoulkader Houdou qui demande quelle est la zone native de la chenille légionnaire d'automne qui fait beaucoup de dégâts sur le maïs en Afrique alors est-ce que vous connaissez cette chenille et comment a-t-elle envahi l'Afrique je pense qu'elle est native d'Afrique là elle est en train d'envahir la Chine et elle envahit la Chine maintenant d'accord donc en Afrique alors je ne sais pas exactement de quelle zone d'Afrique elle est native et il n'est pas impossible qu'il y ait eu des transports donc d'une région d'Afrique à une autre ce qui pourrait expliquer les dégâts importants liés à la Chine légionnaire mais à ma connaissance elle est native d'Afrique très bien certaines régions africaines là le continent est grand alors je pense que c'est madame Mounia qui demande qu'en est-il de l'augmentation des populations locales y a-t-il un lien de causalité avec les changements climatiques donc là on n'est plus dans du transport on est dans la situation interne si on peut dire là encore j'avais une autre diapo que je n'ai pas présenté mais qui correspondait à un insecte natif qu'on peut considérer envahissant dans certaines circonstances qui est la processionnaire du pain et la processionnaire du pain donc elle est en expansion avec le changement climatique tout simplement parce que les températures hivernales lui permettent de survivre dans des zones où elles ne pouvaient pas survivre précédemment mais quand on regarde bien on s'aperçoit que la majorité de l'Europe de l'Ouest ainsi qu'une grande partie de l'Asie mineure est devenue favorable à l'implantation de la processionnaire ça veut dire que si vous transportez des arbres pour l'ornement par exemple le long des routes avec des processionnaires en chrysalide dans le sol et que vous les plantez les populations vont s'établir donc là vous avez un lien direct avec le changement climatique on a pu le voir parce qu'on a eu on a encore à l'heure actuelle des populations à Aubernay et des populations dans l'Aisne mais également des populations que l'on a vues à plus de 1000 km du front puisqu'elles sont à Rostov sur le don en Russie et plus proches les proches insectes sont vulgariques donc c'est très loin simplement pour les Jeux Olympiques de Sochi il y a eu des transports de pain et on a pu tipper les insectes russes en montrant qu'ils venaient d'Italie mais ils n'ont pu s'implanter que parce qu'il fait plus chaud sinon ils n'auraient pas plus alors je reviens sur la chenille légionnaire parce que monsieur Régis Aissou nous fait remarquer que la chenille légionnaire d'automne est originaire des Amériques tropicales et subtropicales peut-être je ne prétends pas à savoir pour moi il était d'Afrique mais bon c'est pas là moi je ne vous contredirai pas ni l'un ni l'autre en ce qui me concerne alors monsieur Jean-Pierre Termos signale que la nouvelle réglementation européenne a remplacé une liste positive d'organismes interdits par une interdiction généralisée et il cite dans le cas des citrus des vecteurs de maladies de dépérissement avec un autre niveau de gravité toxoptera citricidus et triosa érythrée oui mais en même temps les contrôles sont disons relativement ils sont toujours basés sur les listes à un et à deux même si il y a cette réglementation que j'approuve dans le sens où il me semble il me semblerait plus sain de prendre la méthode que nos collègues néo-zélandais et australiens emploient c'est-à-dire de dire tout ce qui n'est pas autorisé est interdit est interdit donc madame Francine Gatinelle nous fait remarquer nous signale pour information un foyer en Loire-Atlantique de capricorne asiatique qui aurait été éradiqué elle a raison à Saint-Anne sur Brivet mais sauf que le capricorne asiatique maintenant c'est étagien où il n'est pas éradiqué il est à Divonne-les-Bains où on peut penser qu'il est éradiqué et il est du côté de Furiani et de Bastia où il n'est pas éradiqué éradiqué ce qui est beaucoup plus génial je crois que cette discussion est très très intéressante mais il y a les deux repassent on l'exposait de Candy si j'ai bien compris on peut nous donner toutes les questions qui sont posées et on les transmettra aux orateurs je suis désolée Alain c'est très intéressant c'est passionnant je voudrais quand même répondre sur la première oui oui bien sûr sur les pièges installés à Rungis il y a une question de nos collègues hollandais sur est-ce qu'il y a d'initiative pareille au marché aux fleurs aux Pays-Bas pour l'instant non mais on est en train de discuter avec nos collègues hollandais il y a des pièges qui ont été disposés en Hollande dans plusieurs ports d'entrée pas encore au marché aux fleurs mais dans des ports d'entrée avec les mêmes mélanges et donc ils sont inclus dans notre dans notre dispositif voilà merci 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 monsieur monsieur Roch pour cet exposé qui a suscité beaucoup de questions d'intervention et de précision d'ailleurs qui sont données dans le dans les questions et le panneau des questions réponses donc je vais demander bien sûr maintenant à madame Kandi à Boud de nous présenter son exposé sur sur Xylella fastidiosa comment inférer et prédire les dynamiques d'espèces invasives cette maladie qui fait tant de dégâts très inquiétants sur les oliviers je vous laisse la parole je commence par partager mon écran merci beaucoup pour l'introduction on vous entend c'est parfait parfait c'est bon c'est très bien allez donc bonjour à tous je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes qui ont contribué à mettre en place cette série de webinaire et je remercie énormément madame Daté et tout le conseil scientifique pour avoir sélectionné ma thèse pour le prix de thèse de la SNHF cette année aujourd'hui je vais vous présenter un petit aperçu de ma thèse intitulée inférer et prédire les dynamiques d'espèces invasives un focus sur Xylella fastidiosa durant ma thèse j'ai été co-encadrée par Samuel Souberant de l'INRAE Avignon et par Eric Parent d'AgroParisTech et INRAE Paris et j'ai donc la thèse était co-financée par la région PACA et aussi par l'INRAE et lors de ma thèse j'ai été rattachée à l'école doctorale de mathématiques et informatique de Marseille donc l'ex-Marseille universitaire et je remercie M. Rock qui a présenté le cadre auquel je me suis intéressée durant ma thèse donc je m'intéresse aussi aux invasions biologiques donc qui est un sujet central pour les biologistes aussi bien que dans la modélisation mathématique notamment je me suis intéressée à la reconstruction de la dynamique passée des espèces invasives et aussi à la prédiction de leur extension spatiale en particulier je m'intéresse aux étapes d'un processus d'invasion biologique donc on a tout d'abord l'arrivée des propagules à un nouveau territoire et si l'environnement est favorable ces propagules vont s'installer localement et au fur et à mesure ils vont commencer à se propager et accroître en temps et en espace une façon pour modéliser ce genre de phénomène et qui a eu donc qui est reconnu dans ce domaine et qui a eu beaucoup de succès c'est les équations différentielles partielles qu'on appelle EDP donc grâce à leur terme de diffusion et de reproduction on peut modéliser la propagation des espèces invasives et avec les conditions initiales de ces équations là on peut modéliser et représenter l'arrivée des propagules et leur installation locale donc en particulier mon cadre d'étude c'est celui de Xylella fastidiosa donc cette bactérie phytopathogène a été caractérisée comme étant l'une des bactéries des plantes les plus dangereuses au monde vu son pouvoir à attaquer plus que 360 plantes hautes à l'un des plantes ornementales aux plantes sauvages cultivées et même des plantes patrimoniales donc on cite par exemple les oliviers les vignes les orangers et même par exemple les lavandres donc la première fois qu'on l'a détectée en Europe c'était en 2013 en Apulia en Italie sur les oliviers et depuis 2013 elle cause des crises phytosanitaires majeures elle a significativement impacté la production d'oliviers dans cette région-là cette bactérie elle se transmet d'une plante infectée que je présente dans ma figure en marron à une plante saine que je représente en vert à l'aide d'insectes piqueurs suceurs qu'on appelle vecteurs on cite par exemple les cigales le cercope des prés et plein d'autres elle peut aussi se transmettre par importation exportation et transport de végétons infectés et un des facteurs qui influe sa propagation c'est les températures hivernales puisqu'au-delà d'un certain seuil de température cette bactérie elle peut s'incarner dans le territoire et commencer à se propager donc ce facteur va être d'importance dans les diapos à venir donc dans mon étude donc en 2015 on l'a observé pour la première fois sur le territoire français en Corse et depuis cette première détection des données spatio-temporelles ont été collectées dans le cadre d'une stratégie de surveillance mise en place par l'État donc dans mon étude je m'intéresse en particulier à la zone de la Corse du Sud que je démarque ici en noir dans cette zone-là on a approximativement 9000 plantes échantillonnées depuis 2015 et jusqu'à 2019 dont 900 ont été diagnostiquées comme infectées donc on voit les infectées en vert et les non-infectées ils sont représentés en bleu et à droite on voit une carte de la température hivernale donc plus précisément c'est la moyenne du minimum journalier des températures sur janvier et février entre 1995 et 2003 donc dans ce cadre-là je m'intéresse aux questions de recherche suivantes donc un comment inférer la condition initiale d'une EDT qui modélise une dynamique invasive spatio-temporelle de comment étendre ce cadre quand j'ai plusieurs modèles qui représentent un même phénomène observé qui sont en compétition et comment traiter dans ce cadre-là les introductions multiples de l'espèce invasive donc les réponses apportées à ces questions d'ordre méthodologique vont me permettre de répondre à des questions d'ordre épidémiologique telles que où et quand ont été introduites les souches de Xylella premièrement en Corse parce que comme vous l'avez remarqué dans les données donc on sait qu'on l'a observé pour la première fois en 2015 en Corse mais elle était là en Italie dans le voisinage en 2013 et donc on sait qu'on l'a observé pour la première fois en 2015 mais est-ce vraiment la contamination initiale ça on n'en sait rien la deuxième question par exemple c'est quelle sera donc quelle est sa vitesse de propagation quel est l'impact des températures hivernales sur sa dynamique et comment va évoluer sa distribution spatiale dans le futur pour pouvoir répondre à ces questions de recherche j'ai procédé suivant deux axes la première axe de recherche en orange le but était d'inférer donc d'une façon jointe donc d'estimer d'une façon jointe l'introduction avec d'autres paramètres épidémiologiques tels que la diffusion la croissance la mortalité et ce en partant de l'hypothèse soit qu'on a une unique introduction et là j'utilise des modèles à composants déterministres tels que les autres quand il nous a quitté on voit son écran mais on ne la voit plus oui et puis elle ne bouge plus surtout ce qui est inquiétant elle ne bouge plus surtout quand il vous pouvez peut-être essayer de vous déconnecter et de vous reconnecter je me trompe Philippe ou c'est ça j'espère qu'elle va pouvoir se reconnecter facilement la voilà ah oui désolé ça arrive j'aurais besoin d'aide pouvez-vous me dire où est-ce que j'étais quand ça a coupé vous en étiez alors avancez vos diapos je vous dirai méthodologie voilà ça vous l'avez dit aussi d'accord voilà vous en étiez là d'accord donc je disais que j'ai procédé pour pouvoir répondre à ces questions j'ai procédé suivant deux axes de recherche le premier avait pour but de donc d'estimer le point d'introduction d'une façon jointe avec les paramètres d'autres paramètres épidémiologiques tels que la diffusion la croissance et la mortalité et ce soit en partant de l'hypothèse qu'on a une introduction unique et en utilisant des modèles à composantes déterministes soit en partant de l'hypothèse qu'on a plusieurs introductions et là j'aurais besoin d'utiliser des modèles à composantes semi-stochastiques la deuxième ligne de recherche avait pour but de regrouper plusieurs prédictions de les combiner ces prédictions peuvent venir de différents modèles et de les combiner pour avoir une prédiction qui est unique et améliorée de l'expansion future du pathogène donc pour atteindre ces objectifs j'ai utilisé une approche mécanistico-statistique cette approche combine un modèle mécaniste qui va décrire la dynamique de l'espèce invasive un modèle probabiliste qui lui va décrire le processus d'observation et une méthode d'estimation statistique pourquoi cette méthode parce qu'en fait elle me permet de faire facilement le lien entre données spatio-temporelles binaires et ponctuelles que j'ai à disposition avec la sortie de mon modèle mécaniste qui va être continu en temps et en espace donc sans rentrer dans les détails mathématiques beaucoup je vous donne un peu l'idée du modèle déterministe que j'ai proposé en fait l'idée était de prendre la région de la Corse du Sud de diviser le domaine en deux sous-domaines dans le premier sous-domaine on a un environnement favorable pour la propagation de la bactérie et du coup je peux présenter ça grâce à des termes de diffusion et de reproduction et dans le deuxième sous-domaine là où la bactérie elle ne peut pas survivre je représente cela avec des termes de diffusion et d'absorption comme vous voyez ici grâce à la simulation numérique la bactérie elle est surtout présente donc elle se propage dans la zone où l'environnement est favorable et je vous ai mis à gauche les sites d'échantillonnage en rouge les plantes échantillonnées détectées positifs et en bleu les plantes échantillonnées détectées négatives comme ça vous pouvez un peu comparer la sortie de mon modèle à l'observation sur le territoire mais certainement l'hypothèse d'une introduction ne va plus tenir quand j'élargis mon domaine d'études pour prendre par exemple en compte la Corse entière parce qu'évidemment je vais avoir plusieurs foyers d'infection et aussi peut-être plusieurs souches du coup pour représenter les introductions multiples je vais faire ça avec des modèles à composantes stochastiques qu'on appelle processus déterminus marcovien par morceau donc pour les décrire d'une façon simple imaginons par exemple qu'on a deux introductions j'ai eu la première introduction si l'environnement est favorable je vais avoir un flux continu qui va se propager en temps et en espace comme vous avez vu dans la vidéo et d'une façon complètement stochastique je vais avoir une deuxième introduction cette introduction si elle est dans un milieu favorable elle va aussi avoir un flux continu et elle va se propager en temps et en espace donc c'est les sauts qui sont stochastiques et qui désignent les introductions multiples mais le modèle à composantes déterministes ne change pas donc pour vous montrer un peu la sortie de ce type de modèle donc vous pouvez voir donc là c'est la probabilité d'infection en temps et en espace que vous voyez à différents temps donc la première introduction au temps de la deuxième introduction donc la probabilité d'infection lors de la première observation en mai 2015 en Corse et la dernière observation en avril 2019 donc ça c'est pour le modèle et après le modèle il a un paramètre que j'appelle par exemple le theta c'est un vecteur de paramètre qui a une grande dimension et ensuite je cherche à estimer ce paramètre là pour avoir plus d'informations sur ces paramètres épidémiologiques du coup je procède dans un cadre bayésien le gros avantage de l'approche bayésienne c'est qu'elle me permet d'avoir une distribution à postériori au lieu d'avoir une estimation ponctuelle cette distribution à postériori elle est calculée à la base de la vraisemblance qui dépend de mon modèle et des données et aussi et ce qui est le plus important c'est que je vais pouvoir incorporer toute information à priori donc tout ce que je sais sur ce paramètre sans regarder les données donc c'est par exemple un avis d'expert qui peut être incorporé pour donc dans la distribution à priori et aussi un avantage de l'approche bayésienne c'est qu'on peut calculer d'une façon très rigoureuse et rapide l'incertitude qu'on peut avoir de ce processus d'estimation et aussi on peut voir la corrélation entre les paramètres donc je vous montre brièvement les principaux résultats de la thèse donc en rouge vous pouvez voir l'estimation de la température hivernale ceil qui varie donc entre 4.75 et 5.5 donc ces températures là permettent à la bactérie de s'incarner dans le territoire au milieu on voit une représentation donc une estimation du temps d'introduction qui varie entre 1931 et 1999 donc contre intuitivement apparemment Xylella fastidiosa elle est là depuis longtemps il y en a aussi plusieurs études qui ont montré ça et à droite on voit le site d'échantillonnage pardon le site de l'introduction et en bleu on voit le point le plus probable qui a lieu à Ajaccio il est en croix bleue je ne sais pas s'il est très clair pour vous donc je vous donne un peu une idée de la sortie de mon approche donc on peut avoir donc vous pouvez voir sur les panels de la diagonale l'estimation de chacun des paramètres on peut aussi voir l'estimation de toutes les combinaisons possibles des paramètres donc c'est la distribution à posteriori 2D et en gros j'ai calculé les coefficients de corrélation de toutes les combinaisons possibles des paramètres donc plus le texte est grand plus je peux dire que la corrélation entre ces deux paramètres est forte donc par exemple ici on voit que la diffusion elle est très corrélée avec donc elle est corrélée avec la croissance la diffusion elle est corrélée aussi donc la croissance elle est corrélée aussi avec la mortalité la diffusion la croissance et la mortalité est corrélée avec le temps d'introduction donc on peut dire que l'amélioration des connaissances sur le paramètre de la diffusion va nous permettre de réduire l'incertitude qu'on observe sur le histogramme du temps d'introduction autre que la température hivernale et le point d'introduction l'estimation du paramètre de diffusion dénoté D nous a permis d'informer sur la vitesse de propagation locale donc bactéries et vecteurs combinés avec un certain front de vélocité de 155 mètres par mois avec un écart-type de 27 mètres par mois donc en conclusion ma thèse a permis de fournir un outil plus ou moins générique capable d'être utilisé quand on a une nouvelle contamination un nouveau pathogène dans un dans un nouvel environnement mais malgré cet aspect générique cette thèse reste centrée dans dans la santé végétale en particulier les inférences obtenues pour le cas de Xylella fastidiosa ont permis d'informer les experts les décideurs et d'autres intervenants dans plusieurs programmes de recherche supportés ou financés ou suivis par le ministère d'agriculture notamment aussi par la préfète de Corse et vers la fin de ma thèse aussi ce sujet est devenu nouvellement d'actualité vu qu'il y a eu deux nouvelles détections en région PACA sur des oliviers pour la première fois sur le territoire français et du coup ma thèse a permis de proposer plusieurs perspectives allant de l'extrapolation du risque donc au-delà de la Corse du Sud pour améliorer les cartes de risque par exemple ici on voit une carte de risque statique obtenue à partir des inférences sur la température hivernale seuil jusqu'à l'élaboration de nouvelles stratégies d'épidémiosurveillance en prenant en considération par exemple des cartes dynamiques ces cartes par exemple on peut imaginer qu'elles peuvent être obtenues à partir de l'inférence par exemple de la vitesse de propagation donc j'arrive à la fin de ma présentation je vous remercie énormément je remercie mes deux directeurs de thèse Samuel Souberand et Eric Parent et tous mes collègues à Biosp parce que sans eux ces trois années n'auront pas été pareilles et n'hésitez pas si vous avez des commentaires des questions ou même si vous souhaitez en discuter profondément ou plus vous pouvez me contacter par mail merci je vous remercie pour cet exposé très intéressant et qui a suscité d'ailleurs des questions notamment madame Phil Brond demandez si on sait quels sont les facteurs qui ont permis l'émergence de l'épidémie alors que la bactérie existe depuis au moins si j'ai bien compris 60 ans en Corse au minimum je pense qu'il y a plusieurs facteurs dont le changement climatique vu qu'un des facteurs qui peuvent influencer donc je dis un parce qu'il y en a plusieurs donc un des facteurs qui peuvent influencer la propagation de cette c'est bien la température et du coup je pense que le changement climatique a bien joué un rôle dans l'apparition de ces introductions peut-être donc plusieurs introductions récurrentes qui sont apparues à la fin et en plus aussi je pense que ce qui est arrivé en Italie sur les oliviers a aussi attiré l'attention des français pour plus contrôler surtout en Corse parce que c'est proche et ça se transmet par le transport des végétaux et aussi par les insectes Alors question subsidiaire à celle-là toujours par madame Laurence Ybran est-ce que ce facteur température peut-être intégré dans le modèle En fait moi j'ai intégré donc la température hivernale d'une façon donc je l'ai utilisée pour diviser mon domaine en deux sous-domaines donc celui qui me dit quand je suis dans la zone favorable et quand je suis dans la zone qui n'est pas favorable donc il est déjà dans le modèle mais je pense que pour améliorer ce modèle il faudra aussi incorporer d'autres facteurs qui influent la propagation de cette bactérie comme l'humidité par exemple Très bien merci bien donc M. Camille Berg-Bortoli nous demande est-ce que l'on sait si la dissémination d'oxyla pourrait augmenter de manière exponentielle et mettre en danger les cultures européennes avec des populations mondiales notamment en Amérique du Sud au Brésil je ne pourrais pas répondre directement à cette question mais je sais que Xylella Fastidiosa est originaire de l'Amérique donc elle était en Amérique donc il y a plein d'études dans les années 1890 donc à cet alentour et je pense que s'il y a les transports des végétaux M. Rock a abordé aussi la mondialisation donc c'est pas je pense que ça pourrait ça pourrait ça pourrait arriver ça pourrait arriver il y a un risque disons oui M. Rock a d'autres avis là-dessus votre micro la barre d'espacement voilà oui je pense que là on a quand même un petit problème parce que bon nos collègues moi j'avais une question aussi c'était est-ce que il y a des conclusions similaires sur des études italiennes par rapport à ce que Candy vient d'exposer mais là où on a un petit problème c'est est-ce que le comportement des souches parce qu'on sait que les souches ne sont pas nécessairement les mêmes entre Corse Italie et les autres régions est-ce que le comportement des souches est vraiment équivalent ou pas est-ce qu'il y a des possibilités de modification du comportement de ces souches avec le temps parce que c'est quand même assez moi j'étais surpris par le résultat extrêmement intéressant ça peut aller jusqu'à 1930 du point de vue présence en Corse donc l'expression qui a commencé alors peut-être qu'on n'a pas vraiment regardé précédemment mais l'expression qui aurait commencé il y a seulement quelques années de manière visible comment peut-on l'expliquer à partir de là oui ça peut être transporté et elle a été transportée en Corse comment elle a pu le faire vu ce qui est dit peut-être qu'on a des liens possibles aussi avec tous les mouvements liés à la guerre 39-45 on sait qu'il y a un certain nombre de pathogènes qui ont été transportés avec l'arrivée des troupes américaines notamment le chancre du cyprès il est arrivé en Europe avec du bois lié aux troupes américaines qui s'en sont servies pour faire des ponts et autres pendant la fin de la guerre très bien alors je vous remercie il y avait d'autres questions toujours sur ce sujet est-ce que des températures basses peuvent pourraient stopper une dynamique d'inversion sur un territoire donné c'est une question de Jean-Luc Régnard oui donc il y a une étude mais je pense que c'était sur les souches dans le continent américain et c'est des études in vitro qui prouvent que ça pourrait arrêter mais pas complètement supprimer d'accord un certain effet on va dire oui un certain effet mais pour les pour les introductions multiples il y a une étude de Nancy et Al sur des données génétiques pour rattraper ce que monsieur Roch était en train de dire donc il y a des donc une étude pour de Nancy et Al sur des données génétiques qui aussi ont montré que donc les deux souches d'oxyla fastidiosa présentes en Corse ont une introduction ancienne et aussi une étude temporelle donc pour un modèle temporel de mon directeur de thèse Samuel Souberand a aussi donc montré que la production elle est un peu éloignée d'ailleurs monsieur Nicolas de Nancy fait remarquer qu'il y a plusieurs types de population de différents génotypes en Corse et demande si votre étude a considéré ces différents génotypes ou si vous avez globalisé non en fait donc moi je n'ai pas travaillé sur des données génétiques donc mes données c'était des données spatio-temporelles mon étude avait pour but donc d'avoir un peu une grande vision donc de faire une représentation concide et phénoménologique de Xylella parce que comme vous le savez c'est un phénomène très très complexe donc il y a plusieurs facteurs pour faire un grand modèle donc il y a déjà plusieurs modèles en Italie qui décrivent la propagation de Xylella fastidiosa sur des données en Italie il n'y a pas eu donc jusqu'à maintenant il n'y a pas eu donc l'inférence des paramètres épidémiologiques il y a juste eu la modélisation mais non ce n'est pas inclus dans mon modèle c'est juste une vision d'en haut d'accord cette question est posée également d'une façon différente mais c'est la même chose par Marie-Paul Junier donc la réponse est faite monsieur Jean-Pierre Thermos demande s'il y a une grande différence de gamme d'hôtes entre les différentes sous-espèces et même souches une évolution taxonomique ne permettrait-elle pas de clarifier par exemple élever les sous-espèces au niveau d'espèces vous avez été un peu rapide je n'ai pas pu rattraper monsieur Jean-Pierre Thermos signale qu'il y a donc une grande différence de gamme d'hôtes entre les différentes sous-espèces et même souches et donc une évolution taxonomique ne permettrait-elle pas de clarifier par exemple élever les sous-espèces au niveau d'espèces oui je ne sais pas je ne pourrais pas répondre exactement à cette question il faudra que je regarde un peu plus un peu plus de près pour pouvoir répondre à cette question oui c'est pas tout à fait le champ d'entretude oui c'est pas évident bien alors pour le moment moi je ne vois pas d'autres questions pour le moment sauf erreur de ma part donc je vais vous remercier pour cet exposé nous sommes vous félicités pour votre prix de thèse merci beaucoup donc nous allons changer totalement de registre et je vais faire appel à Floriane Jacqueline pour nous présenter le sujet du prix de projet qu'elle a gagné à la SNHF sur les méthodes alternatives au désherbage chimique dans les pépinières d'arbres fruitiers et d'ornements voilà Floriane vous avez la parole alors normalement ça fonctionne oui on vous entend très bien merci beaucoup déjà merci pour cette petite introduction et puis je voulais remercier également toute l'équipe de la SNHF qui a permis l'organisation de ce webinaire et vous remercier pour l'attribution de ce prix de projet suite au travail que j'ai pu effectuer pendant mon stage de fin d'études dans l'entreprise dans laquelle j'ai effectué mon apprentissage donc ce que je vais vous présenter c'est vrai que c'est très différent des présentations qu'il y a pu avoir juste avant ça va concerner une problématique qu'on retrouve énormément en plein champ et dans toutes les cultures ce sont les méthodes alternatives au désherbage chimique donc cette étude elle a consisté en essai de plusieurs paillages et couverts végétaux en condition de pépinière plein choix de production d'arbres fruitiers et d'ornements alors je vais revenir très rapidement sur le contexte donc là on s'intéresse aux adventices il faut savoir que les adventices annuels sont opportunistes donc elles vont s'installer plutôt sur un terrain libre contrairement aux adventices vivaces qui elles vont se disséminer soit par les semences soit par les organes souterrains donc n'ont pas forcément besoin d'un espace libre les adventices occasionnent des dégâts très importants il y avait une étude qui mentionnait que les pertes principales des cultures donc là on était en grande culture pouvaient aller jusqu'à 34% donc pour pour contrecarrer un petit peu cet effet négatif des adventices il y a énormément de produits phytosanitaires qui sont consommés en France la France la France se classe au deuxième rang européen des ventes de substances actives et le glyphosate représente le premier herbicide utilisé en France avec 15% de la consommation annuelle de produits phytosanitaires donc suite à ça pour limiter un petit peu cette consommation de produits phytosanitaires il y a plusieurs réglementations qui ont été mises en place donc je pense que vous avez tous entendu parler du plan éco-phito qui consistait à réduire de 25% l'utilisation des pesticides en 2020 et à 50% d'ici 2025 suite à ça il y a un plan d'action complémentaire qui a été mis en place pour supprimer totalement le glyphosate d'ici 2021 ou plus tard d'ici 2023 donc dernièrement en octobre 2020 il y a un rapport de l'ANSES qui a complété un petit peu tout ça et qui limite l'usage du glyphosate aux seules situations où il n'est pas substituable donc ça ce sera une exigence pour les renouvellements d'autorisation de mise sur le marché et les autorisations pour les produits phytosanitaires donc si on oppose un petit peu les pratiques de désherbage qui sont pratiquées en culture pérenne puisque la baie pinière fait partie des cultures pérennes à la réglementation il n'y a pas d'études spécifiques et de restrictions spécifiques qu'à la pépinière on peut rapprocher ça de l'arboriculture ou de la viticulture où les doses seront réduites respectivement à 900 grammes par hectare et 450 grammes par hectare pour le glyphosate donc la pépinière on est vraiment sur un itinéraire assez spécifique puisqu'on a une durée de culture longue donc comme les cultures pérennes c'est pourquoi on peut rapprocher un petit peu les pratiques de désherbage de ces cultures donc toutes ces évolutions réglementaires elles nous ont amené au sein de l'entreprise à soulever plusieurs questions déjà la question principale c'est comment on pourrait se passer du glyphosate à quel coût puisque je rappelle que le glyphosate on est sur un coût dérisoire qui peut tourner entre 3 et 5 euros par hectare quelles alternatives vont pouvoir s'adapter aux contraintes techniques de la pépinière et aux contraintes pédoclimatiques donc par exemple pédoclimatique ça va être pour l'implantation de couverts végétaux les contraintes techniques il y a énormément de paramètres à prendre en compte comme la largeur des interrants est-ce qu'on veut gérer le rang ou l'interrant séparément ou ensemble donc ça ça nous amène à avoir des critères de choix sur les alternatives testées par exemple la hauteur du couvert comment la vitesse d'installation du couvert végétal à quelle période le couvert végétal va le mieux s'implanter donc notre objectif premier au sein de la pépinière c'était de tester et développer des alternatives durables qu'on pourrait utiliser sur le long terme en conditions réelles de production d'arbres à tiges et fruitiers et ennements donc ça s'oppose ça complète on va dire ça s'oppose pas ça complète la recherche fondamentale par une recherche en conditions réelles de production donc voici les modalités qui ont pu être testées au cours de cette expérimentation donc deux modalités de paillage ont été testées la paille et le miscanthus alors ça a été choisi notamment puisque c'est des intrants qu'on trouve assez facilement pour le coup on en avait déjà à disposition dans l'entreprise donc c'était facile à mettre en place et on a aussi la possibilité de s'en fournir facilement un mélange a été testé c'est le mélange Agrofix 2 donc qui regroupe plusieurs espèces plusieurs plantes qui vont être complémentaires de par leur période d'installation leur vitesse de croissance leur propriété allélopathique ou non on a le radichinois par exemple qui est une brassicacée donc je vais revenir juste après sur la lélopathie les brassicacées émettent des composés allélopathiques sa racine va également permettre de restructurer le sol on va avoir la phacélie qui va permettre d'attirer les insectes pollinisateurs et les insectes auxiliaires on va avoir l'alpiste qui va très bien s'adapter à des terrains secs et du coup ce mélange aussi il faut rappeler que le fournisseur de ce mélange recommander l'utilisation du glyphosate pour pouvoir détruire ce couvert donc dans notre cas comme on souhaite se passer du glyphosate on pouvait espérer que ce mélange là puisse rester sur la parcelle sur du long terme ensuite ce qui a été testé c'est la caméline donc pareil pour ses propriétés allélopathiques son faible coût et sa faible hauteur plutôt moyenne puisqu'on est là sur une parcelle où des plants ont été greffés à quelques centimètres du sol donc il faut que la greffe puisse se développer donc ne pas gêner cette zone de développement et la dernière modalité c'était le microtrèfle pipolina donc c'est le microtrèfle le plus petit commercialisé en France qui s'installe assez rapidement et dont on observe un fort recouvrement en peu de temps donc du coup je parlais de l'allélopathie l'allélopathie c'est un phénomène biologique par lequel un organisme donc là on parle découvert végétaux vont produire des substances biochimiques qui vont influencer de manière négative pour le coup la croissance la survie le développement et la reproduction des adventistes donc par exemple diminuer leur croissance diminuer le taux de germination des choses comme ça donc pour le déroulé de l'expérimentation ça a été mis en place début avril 2019 donc les cultures les couverts végétaux étaient mis en place les paillages également un semi de rattrapage a été effectué début mai puisqu'on observait une hétérogénéité dans le dans le semi du mélange agrofix 2 ensuite différents relevés ont été pratiqués que ce soit début juin puis au niveau du 21 juin donc on a estimé le recouvrement en adventice le taux d'enherbement des couverts végétaux on a relevé les espèces présentes sur la parcelle et l'expérimentation a pris fin le 11 juillet donc suite à des petites contraintes techniques l'expérimentation aurait pu durer plus longtemps pour observer des résultats sur de plus long terme et donc à la fin de l'expérimentation on a mesuré la taille des arbres pour estimer si les couverts végétaux avaient un impact sur la croissance de la culture en place donc voici les différentes modalités qu'on a pu observer donc la paille et le miscanthus à la mise en place donc on était sur vraiment des poiriers destinés à être cultivés en palmette verrier donc ils étaient greffés d'août l'année précédente août 2018 donc là qui allait commencer à se développer le mélange agrofix 2 au début de son installation la caméline qui tout de suite observe une densité assez forte le micro-trèfle également et les deux photos du bas ce sont des photos de la caméline et du micro-trèfle plutôt vers le milieu fin de l'expérimentation donc si on s'intéresse aux résultats on voit que la paille et le miscanthus ont une très bonne efficacité vis-à-vis de la régulation des couverts végétaux des adventices pardon au niveau des couverts végétaux on a une régulation qui est un peu moins importante que les couverts que les paillages mais comparé à un témoin sans désherbage forcément on a vraiment une grande différence au niveau de la taille des arbres alors là c'est vrai que je ne vous ai pas mis le boxplot si on compare les modalités avec un témoin sans désherbage on voit qu'il n'y a pas forcément d'impact des couverts végétaux sur la croissance des arbres par contre si on rajoute un témoin désherbage chimique plus mécanique ce qui est pratiqué actuellement dans l'entreprise on observe une légère diminution de la croissance des arbres donc l'absence du boxplot ne permet pas d'apprécier la différence et la réduction de cette croissance des arbres mais elle était assez faible sur les espèces qu'on a pu rencontrer les espèces adventistes qu'on a pu rencontrer dans chaque modalité donc il y avait certaines espèces adventistes qui n'étaient pas du tout présentes dans la paille et le miscanthus on peut supposer que la germination était inhibée pour ces espèces là par contre on a retrouvé des espèces annuelles fort développement dans toutes les modalités je pense au quénopode et à l'érygiron quénopode qui est une grosse problématique en bébinière dont on entend beaucoup parler et pourtant cette problématique là est quand même moindre que l'espèce vivace qu'on peut observer juste en dessous donc le liseron qui n'a été régulé par aucune des modalités mises en place donc c'est un petit peu la limite de ce qu'on a pu tester on n'observe pas des réponses à toutes les problématiques d'adventistes si on se base d'un point de vue économique donc là on est sur des chiffres qui se basent sur un apport de paille et un apport de miscanthus il faut savoir que ces paillages se dégradent donc on aura nécessité d'avoir un deuxième apport dans l'année minimum voire un troisième et là on est sur une couverture uniquement durant si on devait couvrir toute la parcelle on aurait des coûts qui seraient exponentiels concernant les mélanges agrofix 2 la caméline et le micro trèfle on est sur des coûts assez faibles on pourrait envisager une couverture totale des couverts végétaux pour ces modalités ensuite on s'est intéressé au rejet de CO2 pour chaque modalité donc c'est vrai que sur le désherbage actuel on est sur des rejets de CO2 qui sont assez importants puisqu'on se base sur deux passages de désherbage chimique un passage glyphosate puis un antigerminatif et enfin quatre passages de désherbage mécanique au cours de la saison donc c'est pour ça que les multiples passages de tracteurs entraînent des rejets de CO2 importants au niveau des autres entrants des autres modalités les coûts environnementaux seront proportionnels au nombre de passages donc si on a plusieurs apports de paillage il faudra multiplier ces rejets de CO2 par les apports de paillage donc pour conclure toutes ces petites observations donc au niveau des paillages on a une très bonne efficacité contre les adventices mais malheureusement on a un coût qui est assez important la mise en place peut être plus compliquée aussi puisqu'il faudrait les machines sont peu adaptées à l'installation de ces paillages donc il faudrait dans l'idéal pouvoir installer le paillage avant la mise en place des cultures sauf qu'en pépinière on est sur des cycles longs donc il y aurait forcément besoin d'apporter plusieurs fois du paillage c'est un petit peu la limite au niveau des couverts végétaux on a une efficacité qui est moindre que les paillages mais qui est même plutôt correct même plutôt bonne contre les adventices on a des plantes qui peuvent être refuge pour les insectes auxiliaires où je pensais notamment à la facélie on a possibilité de recouvrir totalement la parcelle ce qui permettrait de se passer du désherbage de l'interrand et d'éviter un travail du sol avec toutes les contraintes que ça peut relever derrière on a un faible coût financier et un faible coût environnemental et donc avec des plantes comme les brassicacées on pourrait améliorer les propriétés physiques du sol donc il serait possible de mettre ça en place avant l'implantation de la culture puisque là sur l'expérimentation on était sur un semis à la volée donc en condition réelle de production c'est pas quelque chose qui est envisageable ça prend trop de temps d'un point de vue coup de main d'oeuvre ça serait beaucoup trop important mais ça serait possible de semer ces couverts végétaux avant la mise en place de la culture on est par exemple sur le je prends l'exemple du micro-trèfle puisque le micro-trèfle on est sur une espèce vivace qui pour le coup va pouvoir rester en place pendant les 4 à 5 ans de la culture puisqu'on est sur un cycle long de environ 3 à 5 ans en pépinière le problème de la caméline par exemple c'est qu'une c'est une plante à cycle court qui était déjà arrivée à graines à la fin de l'expérimentation donc ce qu'il faudrait miser sinon sur un ressemi spontané de cette caméline pour voir si vraiment ça vaudrait le coup de l'utiliser donc ça aurait été intéressant de renouveler cette expérimentation au moins de la conduire sur une durée de production plus longue alors les propriétés alléopathiques dont j'ai parlé c'est vrai que c'est compliqué de montrer si l'effet observé sur la réduction des adventices est dû à l'émission de composés alléopathiques ou à la compétition pour les ressources ou une combinaison des deux il y a eu des il y a eu des études qui ont été faites en condition contrôlée pour voir si l'émission de composés alléopathiques si le comment dire l'application de molécules alléopathiques réduisait les adventices alors c'est prouvé mais en condition réelle de sous-production on ne sait pas quelles sont les quantités de ces molécules émises donc on ne sait pas si vraiment ça a un impact réel ou pas et donc si on impose ça au désherbage actuel donc au désherbage actuel on a une très bonne efficacité de décontrôle des adventices mais la réglementation va progressivement obliger à arrêter l'utilisation du glyphosate et on est sur un cours environnemental élevé alors ce qui pourrait être amélioré avec cette étude donc ce serait la reconduire sur d'autres cultures par exemple en culture pérenne avec une durée plus longue d'expérimentation et puis pourquoi pas essayer une mise en place avant l'implantation de la culture pour observer sur plusieurs années comment le recouvrement par exemple en micro-trèfle qui n'était pas total à la fin de l'expérimentation peut évoluer et avoir un impact sur la régulation des adventices et enfin donc là c'est deux images qui ont été prises dans la pépinière au mois d'août 2019 où on remarque l'installation spontanée d'adventices donc à la droite on est sur du pourpied et à gauche sur de l'euphorbe et on peut se demander pourquoi on ne devrait pas reconsidérer la nuisibilité des adventices et pourquoi pas en exploiter les propriétés tapissantes même si là pour le coup on est sur des espèces annuelles qui vont avoir un cycle de culture assez court donc pourquoi pas avoir des pistes d'utilisation d'adventices avec d'autres espèces voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire donc je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions je vous remercie pour cette présentation aux enjeux finalement plus importants qu'on imagine Yvette Daté pose la question de savoir que reproche-t-on exactement au glyphosate donc c'est une question récurrente d'ailleurs Yvette Daté demande une petite précision concernant le micro-trèfle c'est quelle famille végétale c'est une fabacée oui c'est une fabacée je ne suis pas revenue sur les fabacées la fixation de l'azote mais pour beaucoup les fabacées qui fixent l'azote atmosphérique ça peut être intéressant justement pour la pépinière aussi cette affaire-là exactement ça peut rester madame Catherine Grand-Clément dit qu'il y a un micro-climat ouvert qui crée ah oui non c'est autre chose pardon c'était une remarque Hélène Lebrun demande quelle est l'épaisseur de paillage qui a été appliqué c'est du paillage paille d'accord paillage paille et paillage miscanthus donc on estime à peu près à 5 cm d'épaisseur appliquée c'est vrai que sur la paille on était sur c'est aussi un peu un des inconvénients de la paille c'est qu'on est sur des brins de paille qui sont assez longs et on a difficile c'est difficile d'estimer exactement l'épaisseur de paille qui recouvrait le rang après peut-être que l'épaisseur aurait pu être appliquée elle aurait pu être un peu plus importante puisque à la fin de l'expérimentation on observait déjà une dégradation du paillage ce qui est tout à fait normal d'ailleurs quelqu'un demande monsieur Frédéric Dagonet demande conférencier comment est estimé les taux de recouvrement alors c'était une estimation visuelle c'est vrai que c'est assez une estimation visuelle oui donc c'est une appréciation une appréciation visuelle on aurait pu utiliser si les zones avaient couvert avaient été plus grandes si par exemple on avait fait l'expérimentation sur le rang et l'interrang on aurait dû utiliser juste des cadres pour se focaliser sur certaines zones là les modalités étant assez petites et répétées c'était facile d'avoir une vue d'ensemble et pouvoir estimer un taux de recouvrement très bien madame Laurent Silbrand demande copier alternative sur des cultures de plantes pérennes déjà en place et est-ce que ces propositions sont réalisables sur des la phrase n'est pas terminée sur des cultures je présume alors sur des cultures de plantes pérennes déjà en place c'est ce que j'expliquais en fait pratiquer un signal à voler c'est compliqué ça prend beaucoup de temps après il y a je sais qu'il existe des systèmes qui permettent sous une base de mousse par exemple il y a des mousses qui se font comme ça en micro-particules et on les on les pulvérise et ça s'installe derrière juste en pulvérisation sur le sol c'est vrai que là on est sur des semis qui ont besoin d'être recouverts potentiellement appuyés donc là c'est un peu plus compliqué Madame Joana Couraudon demande si les couverts végétaux ne peuvent pas avoir un impact sur la population de campagnoles je sais qu'il y en a eu de cités il y a des vergers qui ont fait des paillages pailles et il y a eu un développement des campagnoles important dans les vergers donc là du coup on n'est pas sur les couverts végétaux mais plutôt sur les paillages où pour le coup on peut avoir l'apparition ça peut être des campagnoles des mulots des musaraignes qui vont se servir du paillage comme abri et aller créer des dégâts sur les arbres alors actuel on avait des dégâts surtout de lièvre et de lapin pas encore de rongeurs mais c'est vrai qu'avec l'apparition d'un paillage on pourrait en avoir d'ailleurs on a observé quelques trous dans le paillage qui pourraient être des signes de campagnoles des campagnoles et d'ailleurs il y a eu des gros dégâts dans certains secteurs méridionaux on demande l'héros aux gares je pense et qui sont gênants pour la mécanisation le passage des engins le sol les sols s'effondrent Jean-Luc Régnard demande la problématique en pépinière semble plus difficile en pépinière qu'en verger dans la mesure où en verger on peut envisager l'implantation de couverts pérennes faiblement concurrentiels sur le rang qui ont été testés notamment par le GRAB au lieu du désherbage chimique c'était pas une question en fait c'était une remarque Monsieur Abdoul Kader demande si entre le paillage et l'utilisation des plantes de service quelle alternative a été le plus efficace vis-à-vis des adventices au cours de votre expérimentation alors vis-à-vis des adventices c'est le paillage qui était le plus efficace après sur du long terme le paillage peut-être qu'il aurait une même efficacité qu'un couvert végétal comme le micro-trèfle par exemple ça serait à observer sur du plus long terme puisque le micro-trèfle n'a été pas arrivé à 100% de recouvrement mais 6 mois plus tard on aurait pu y être et peut-être observer une même régulation que des couverts végétaux que des paillages pardon ça c'est vrai que l'expérimentation était un peu courte pour avoir une quelconque conclusion là-dessus alors il y avait une demande de précision de monsieur Jean-Pierre Thermos qui demandait qu'est-ce qui avait été fait avant la mise en place qui pourrait influencer la colonisation par des adventices est-ce qu'il y a eu un désherbe alchimique une désinfection la technique du faux semis alors ce qui est fait c'était un passage en luzerne l'année précédente et l'année de l'expérimentation il y avait une partie de la parcelle qui a été traitée en glyphosate mais la partie de l'expérimentation il n'y a eu aucun traitement donc aucun glyphosate aucun antigerminatif pour ne pas biaiser l'expérimentation il y a eu un labo profond qui avait été pratiqué avant avant l'expérimentation et pour démarrer l'implantation des couverts végétaux et du paillage sur une base propre il y a eu un désherbage mécanique et manuel à l'aide de binettes tout simplement bien sûr toujours la ressource en pépinière avez-vous évalué le bénéfice de ces techniques alternatives par rapport à un travail mécanique durant travail mécanique durant c'est la méthode traditionnelle en fait oui c'est ce qui est effectué actuellement un travail mécanique durant où on est obligé de passer régulièrement si on veut détruire toutes les adventices il y a eu des un robot de désherbage qui a été utilisé et testé le problème du robot de désherbage c'est qu'il faut passer assez régulièrement puisque sinon si on a des adventices qui sont trop grosses le robot de désherbage ne les détecte pas pense que c'est un arbre par exemple et passe à côté donc je pense que sur du long terme ces techniques alternatives elles ont peut-être plus je ne sais pas comment expliquer sont peut-être plus prometteuses que du désherbage mécanique à moins qu'on arrive à améliorer le désherbage mécanique avec ces robots de précision on pratique toujours un travail du sol donc après il y a bénéfice et inconvénients avec toute la logistique d'informatique embarquée sur ce genre d'appareil peut-être Florian pourriez-vous arrêter le partage d'écran ce serait plus agréable pour continuer la discussion il y avait encore quelques questions mais très peu nombreuses Mme Joanne à Courodon demande si pour la paille vous n'avez pas observé de départ de blé alors là non on n'a pas observé du tout après on était sur de la paille qui avait été stockée depuis très longtemps donc peut-être que ça a eu un impact dessus mais en tout cas aucun départ et puis on était sur une année très sèche peut-être que la germination c'était un peu plus compliqué peut-être y avait-il peu de grains de blé en fait dans la paille normalement il en reste toujours un petit peu Hélène Lebrun demande s'il y a un impact de la paille et du miscanthus sur l'apport d'azoté au plant alors c'est vrai que là pour le pour le démontrer en condition réelle de production on n'est pas capable de le faire par contre c'est vrai que la paille la dégradation des paillages peut créer une fin d'azote qui peut être observée sur la culture donc là c'était assez court mais sur du long terme peut-être qu'on peut observer par rapport à une modalité traité une différence plus marquée dans la taille des arbres qui pourrait être due notamment à cette fin d'azote pour l'instant ça n'a pas été le cas c'était pas assez marqué mais peut-être que sur du long terme oui c'est à voir Madame Céline Sandou se propose de rentrer en contact avec vous car elle prépare une expérimentation pour utiliser les techniques de paillage pour la production de myrtilles en plein champ et donc de petits fruits et donc elle serait intéressée pour échanger avec vous sur les travaux je pense que vous pourrez la joindre ensuite M. Frédéric Dagonet demande si vous connaissez d'autres exemples d'études réalisées en pépinière à ce sujet alors en pépinière très peu très peu les études observées elles ont surtout été menées en arboriculture fruitière ou en viticulture là où par exemple se passait du glyphosate ça peut être compliqué par exemple sur des terrains en pente mais c'est vrai qu'il y a très peu d'études qui ont été réalisées en pépinière donc je ne pourrais pas vous citer d'exemples spécifiques à la pépinière Il y a en partie une réponse qui arrive derrière par rapport à ça de Mme Johanna Courodon qui signale que l'astre d'or l'Institut technique des plantes ornementales et de l'horticulture mène plusieurs essais et notamment le projet SCAPT c'est un acronyme il y a plusieurs essais en cours voilà je crois que nous avons à peu près épuisé les questions à moins que des personnes dans la salle se rappellent à mon bon souvenir ou à mon manque de vigilance mais apparemment tout a été évoqué donc moi il ne me reste plus qu'à vous remercier sur cet exposé qui est tout à fait d'actualité dans le secteur de l'horticulture et plus largement d'ailleurs je vous remercie et je laisse la parole à Yvette Daté qui va conclure l'après-midi merci merci Daniel pour cette pour cette animation qui était très très bien faite tu as juste dit que c'était moi qui posais les questions alors que c'était mon mari Daniel pardon c'est pas grave ce que je voulais ce que je voulais vous dire c'est d'abord remercier les conférenciers je pense que ces exposés étaient très clairs et vous avez vu que nous avons au total 57 questions pour vous trois c'est très bien et je voulais également vous dire que si vous voulez retrouver les conférences elles seront mises en ligne sur le site YouTube sur YouTube de l'Académie d'Agriculture de France d'ici quelques jours pour les textes vous pouvez les retrouver sur le site de la SNHF alors soit en format PDF et vous le téléchargez gratuitement bien sûr soit si vous voulez avoir les documents vous les vous les achetez à 20 euros si vous n'êtes pas adhérent à la SNHF et à 19 euros si vous êtes adhérent pour les orateurs bien sûr je vous demanderai vos adresses pour pouvoir vous les envoyer voilà je voulais demander aux orateurs si nous pourrons mettre en ligne leurs diaporamas si leurs diapositives sont libres de droits ou s'il y a des restrictions et si vous en êtes d'accord pour vos diaporamas je vous demanderai de me les envoyer voilà écoutez je vous remercie tous je remercie les participants qui étaient dans la salle des auditeurs et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine à 14h30 pour le troisième webinaire de ce colloque à la semaine prochaine au final – Sous-titrage FR 2021